C'est une bien mauvaise nouvelle que les Britanniques redoutent depuis maintenant de nombreuses années. Selon les informations de LAFP, a passé la nuit du mercredi au jeudi 21 octobre à l'hôpital. Elle y a subi des examens préliminaires, après avoir été mise au repos par ses médecins, comme l'a annoncé ce jeudi le palais de Buckingham dans un communiqué. A la suite de l'avis médical lui recommandant de se reposer pendant quelques jours, la reine s'est rendue à l'hôpital mercredi après-midi pour des examens préliminaires et est rentrée au château de Windsor à l'heure du déjeuner. Même si ses proches affirment qu'elle garde un bon moral, l'inquiétude est de mise. Suite à cet événement, la reine est donc rentrée chez elle mais va devoir certainement se reposer et calmer ses activités royales. En effet, ces derniers temps, la mère du prince Charles est très active et se retrouve ainsi présente dans de nombreux engagements publics, comme ce mardi 19 octobre. En compagnie de son fils, le prince Charles et de son petit-fils, le prince William, dont Bill Gates. Photographier marchant avec une canne mais il y a une sortie qui a été largement commentée, celle du mardi 12 octobre à l'abbaye de Westminster avec sa fille Anne. En effet, a été photographiée marchant avec une canne dès la sortie de sa voiture. Une première depuis 2004 et qui a fortement inquiété les britanniques. Même s'il s'agissait d'une canne de confort, comme l'indiquait une source au Daily Mail, les signaux d'un problème de santé sont présents. Et il faut dire que cette année a été pénible pour la reine, qui a malheureusement perdu son mari, le prince Philippe en avril dernier. Les confinements successifs et la crise sanitaire n'ont évidemment pas arrangé les choses. Âgée de 95 ans, la monarque est aujourd'hui dans le cœur de tous les britanniques. La monarque est aujourd'hui dans le cœur de tous les britanniques.